Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en chair et en os, parce que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu physiquement, puisque dernièrement je faisais des vidéos plus courtes, et pour les faire plus courtes j'ai accepté de ne plus me filmer, parce que quand je me filme je déborde, je déborde, je déborde, j'en rajoute, et ça fait des vidéos à rallonge de 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, c'était insupportable, comme pour vous, comme pour moi, mais là on va parler de Star Wars aujourd'hui, et pour parler de Star Wars, je mets les petits plats dans les grands et j'ai décidé de ressortir le matos, le fond vert et tout ce qui suit, et Star Wars c'est un empire, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, c'est même plus qu'un empire, Star Wars c'est devenu une industrie, et c'est pas nouveau, c'est depuis les années 80-90 que Star Wars est une industrie, c'est du marketing, c'est des jouets, c'est des jeux vidéo, c'est des séries télé, c'est des romans, c'est des fanfictions, c'est aussi des films, et pour moi Star Wars ce sera à jamais des films, car autour de cette industrie, il y a des fans, et des fans qui sont religieusement amoureux de Star Wars, tellement amoureux qu'ils décident par eux-mêmes, est-ce que c'est du vrai Star Wars, ou est-ce que c'est du faux Star Wars, et je n'entrerai pas dans ce débat là, parce que je ne suis pas un fan de Star Wars. Je n'ai rien à faire des univers étendus, des comiques, des Clone Wars, de tous ces entre-deux qui sont là pour justifier les absences entre deux épisodes, ou qui sont là pour prolonger le plaisir avec des personnages secondaires, on voit un background comme ça, où on n'a strictement rien à faire, mais on se dit on va faire une heure et demie dessus sur un Jedi avec un sabre laser jaune, ouh, youpi, je n'en ai absolument rien à carrer. Pour moi Star Wars c'est du cinéma, c'est né du cinéma, ça reste dans le cinéma, et on va parler que de cinéma, donc je ne suis pas là pour faire des débats sur est-ce que les univers étendus ou les fanfictions sont meilleurs que les scénarios des films, pour moi on va parler que des films, sachant que je n'ai pas vu Solo, c'est le seul Star Wars que je n'ai pas vu, en tout cas pas en entier, j'ai dû tenir 20 minutes peut-être, j'ai trouvé ça tellement chiant, et je ne vais pas parler non plus de Rogue One, que j'ai beaucoup aimé, que je n'intègre pas dans la saga, moi je vais parler que de Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça va être dur, mais on en parlera. Et puisqu'on parle de ça, on en parlera en temps voulu, mais dans la vie, je suis très tolérant, j'aime beaucoup les débats, j'aime beaucoup accepter de nouvelles idées, découvrir des choses que je n'aimais pas, et que j'apprends à aimer, mais il y a deux choses sur lesquelles je suis intransigeant, sur lesquelles je suis intolérable, sur lesquelles je suis de bonne foi, pas de mauvaise foi, parce que ce que je dis est vrai, c'est que Prometheus et Covenant c'est de la merde, et que Star Wars 7, 8, 9, Chaque chose dans son temps, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de mal à accepter que des personnes, même si c'est 3% de la population, aient envisagé ne serait-ce que l'idée d'avoir aimé cette trilogie là, mais aujourd'hui on va parler de l'épisode 1, on est juste là pour parler de l'épisode 1, et pour moi Star Wars, avant de rentrer dans l'épisode 1, c'était un véritable privilège, un privilège pourquoi ? Parce qu'on a commencé avec les 4, 5, 6, qui étaient un vrai bonheur à regarder, qu'on a tous appris par cœur, qui ont tous, 4, 5, 6, le rang de film culte, et quand est sorti l'épisode 1, dont on va parler aujourd'hui, puis le 2 et le 3, on se disait tous qu'il ne restait plus que 3 Star Wars à voir, et voir un Star Wars, c'était vraiment un privilège, parce qu'il y en avait peu, il n'y en avait pas beaucoup, et il fallait savourer ces 2h, 2h10 de spectacle et d'histoire passionnante, parce qu'après, il n'y en avait plus, et quand j'étais voir l'épisode 3 au cinéma à l'époque, je me rappelle très bien d'avoir dit, c'est le dernier, je suis vivant, je l'ai vu, j'ai été au cinéma pour voir l'épisode 3, j'ai été au cinéma voir les 6, si je compte les revisites de 97, où ils ont refait le 4, le 5, le 6, au goût du jour pour le préparer à la prélogie, mais c'était un vrai privilège à regarder, parce que c'était rare. D'ailleurs, la prélogie a été rebaptisée la Haute République, histoire d'essayer de redonner un peu de sens à tout ça, histoire de dire que ceux qui ont la licence Star Wars en main sont complètement paumés, mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Mais quand je parlais de privilège, c'était aussi qu'on savait, on savait exactement comment ça allait se finir, parce qu'on se disait qu'entre le 1, le 2 et le 3, on allait arriver au 4, qu'est-ce qui s'est passé entre le 1 et le 4 pour qu'on en arrive là ? C'est ça qui était passionnant à suivre, au détriment d'un scénario peut-être un peu chiant, d'utilisation de fonds verts, d'acteurs qui avaient l'air de se faire chier, on va en parler. En fait, la prélogie pouvait faire ce qu'elle voulait, on savait qu'on allait arriver au point Z et on était au point A. Même si le trajet, même si le voyage était un peu chiant, c'était passionnant à suivre, parce qu'on s'est tous demandé, mais merde, comment ça se fait que ce gosse va devenir Dark Vador ? On va parler donc de l'épisode 1, dans quel contexte je l'avais vu au cinéma à l'époque, qu'est-ce que j'en ai pensé quand je l'ai vu, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui, parce que c'est pas forcément la même chose que ce que j'ai pensé à l'époque. Et donc on va rentrer dans le livre du sujet tout de suite, après cette introduction sur l'univers de Star Wars en général qui me semblait nécessaire pour vous expliquer dans quel état d'esprit je suis au moment où je fais cette vidéo. Commençons donc par l'épisode 1, le contexte de la sortie. On y va ! Je l'ai dit tout à l'heure, mais la trilogie originale, on la connaissait absolument tous par cœur. Tous. On pouvait la regarder en boucle. D'ailleurs, je la regardais en boucle avec ma famille, et je peux même dire que je suis fan de la trilogie. Si Star Wars n'était composé que de trois films, j'aurais été fan de Star Wars, j'aurais pu le dire, autant que je suis fan de Harry Potter. Et donc quand l'épisode 1 est annoncé, c'était la folie furieuse, parce qu'on était resté pendant combien de temps ? Près de 15 ans, plus de 15 ans, sans nouvelles, dans l'attente de voir comment cette histoire passionnante avait commencé. 15 ans quand même, 15 ans d'attente, c'est énormissime. Et même la sortie de la bande-annonce, qui était pourtant pas si géniale que ça, elle a fait un carnage quand elle a été diffusée au cinéma pour la première fois, c'était juste monstrueux. Je crois que jamais un film n'a autant généré d'impatience et d'engouement que Star Wars épisode 1. À tel point, et c'est absolument dément, mais il y en a qui ont fait la queue des mois avant la sortie du film. Ils ont pris leur tente, ils ont dû poser 6 mois de congé sans solde, ils se sont foutus devant le ciné pour être sûrs d'être les premiers à rentrer dans la salle le jour où Star Wars épisode 1 serait diffusé. Ils avaient déjà acheté leur billet, je crois. C'est loin, hein ? Mais je me rappelle que ça passait à la télé, 3-4 mois en avance, il y avait déjà des gens qui faisaient la queue, ils ont dormi là des mois, des semaines ! C'est peut-être un peu exagéré, ou peut-être que mes souvenirs sont flous, mais il me semble qu'ils sont vraiment restés plusieurs semaines devant. Les vrais fans me le diront. Mais j'ai jamais revu ça depuis. Jamais, jamais, jamais. Pour ma part, moi, j'étais pas dans cette folie, je me suis dit je vais aller acheter mon billet normalement, le film devait être sorti depuis une semaine, et là, j'ai appris qu'effectivement, il fallait s'y prendre vachement tôt. Et d'un seul coup, on nous dit que 4 places qui restent dans la séance d'avant, qui commencent dans 3 minutes, est-ce que vous voulez y aller maintenant ? Est-ce que vous voulez attendre 2 heures ? On a dit, bon, on y va maintenant ! En fait, on a eu du bol, on était venus pour faire la queue pendant 2 heures, et finalement, la séance qui allait commencer avait encore 4 places, on était 4, donc on y allait comme ça. C'était vraiment une séance presque à l'arrache, presque décevante. Même pas le temps de prendre le popcorn, les boissons et compagnie. On n'était même pas tous ensemble, d'ailleurs, je crois qu'on était un peu séparés deux par deux. Et voilà, on regarde le film, alors qu'on n'avait pas prévu, on n'était pas en condition pour dire qu'on allait le voir tout de suite. Je sais pas si c'était une excitation, ou si c'était une déception de le voir dans ces conditions-là, mais reste que je l'ai vu un peu à l'arrache. Je rentre à peine dans la salle qui commence à faire noir, et qu'il y avait déjà l'écran il y a longtemps dans une galaxie lointaine, vous voyez. Du coup, je... ok, bon bah voilà, c'est parti. Pas le temps de se mettre en condition, pas le temps de se mettre dans l'ambiance du truc. Et je me souviens que ma déception, de l'époque, avait commencé dès le générique d'intro. Le générique commence, il y a le texte qui défile, et d'un seul coup, je commence à essayer de lire. Alors je devais être jeune, en 99, je crois que c'est la date de sortie du film, je devais avoir 15 ans, mais... donc j'étais pas non plus un teubé, mais je commençais à lire Fédération de Commerce, Blocus, j'étais... oh... République... Séparatiste... Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je comprenais rien du tout. Je savais pas si je regardais vraiment Star Wars, pourtant si, c'était le texte en jaune sur le fond noir. Et puis là, il y a écrit deux chevaliers Jedi... Ah ! Ah ! Ah ! Et puis face à ce dangereux engrenage... Dangereux engrenage, j'avais rien compris de ce qui se passait, donc pour moi, il n'y avait rien de dangereux. Deux chevaliers Jedi sont envoyés pour résoudre le conflit. Je fais, ok, bon, bah, je retiens que la fin, quoi, parce que le reste, rien compris. Puis le film commence ! Puis là, nouveau malaise, je vois deux acteurs, surtout un, Yann Nielsen, qui a l'air de se faire passablement, qui a l'air de s'ennuyer, sur le plateau. Et puis ces dialogues absolument creux, tout comme l'humour d'ailleurs. Vous avez raison, maître, les négociations n'ont pas duré longtemps. Ça, c'est la première blague du truc. Et c'est pas drôle, faut pas que je ris. Moi, dans l'humour, dans Star Wars, j'avais l'habitude de voir ça. Et c'était d'un autre calibre. Alors, c'est peut-être con de comparer et d'avoir des attentes, mais c'était le comparatif, c'était la comparaison qu'on avait. Comme cette scène-là. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez peut-être que je sorte pour pousser ? Capitaine Toulon. Capitaine Toulon. C'était ça, Star Wars. C'était avant tout, mais on en parlera quand on parlera de la trilogie, mais c'était une histoire de pirates et de voleurs et de princesses, avec des dialogues marrants et des vannes qu'on s'envoyait. Alors là, l'humour d'Obi-Wan ou de Jar Jar, parlons de Jar Jar, j'ai pas envie d'enfoncer parce que tout le monde a parlé de Jar Jar Binks, on sait tous que c'est un personnage crétin fait pour les gosses, qui était tellement insupportable qu'ils l'ont complètement zappé des suites ou qu'ils l'ont renié au maximum. Mais quand tu mets tout le cumul des dialogues bizarres, de Jar Jar qui est bizarre, de l'humour qui est bizarre, il n'y a que les combats au sobre laser qui, il faut dire, sont géniaux. Le premier combat où Obi-Wan et Qui-Gun sortent de la salle en fumée et qui sont en train de dessouder les droïdes, c'est juste magnifique. Les gestes, c'est très chorégraphié, c'est très propre, c'est un art en fait. Là, on voit que les Jedi, ils ont un autre niveau que Luke, ou le Obi-Wan d'ailleurs, d'après, première incohérence, tiens, on peut se dire qu'il a vieilli, mais passer de ça... Il y a des films, entre les deux, on attendra de voir. Mais waouh, c'était beau, les combats étaient beaux. Ça se voit qu'on a fait un bond de 15 ans dans le temps dans ce qui est spectacle au cinéma. Et là-dessus, c'est à voir, c'est super bien adapté. C'est le point fort du début de film, c'est ces sabres lasers. Et en fait, la projection, dans ce premier quart d'heure, tu vois vraiment que c'est une... Tu vois limite que c'est une démo technique. Le gars, il te dit, j'ai les moyens technologiques de montrer ce que je voulais, je vais vous montrer des mondes différents, je vais vous montrer des univers différents, je vais vous montrer des populations différentes, donc on va voir du Naboo sur Terre, on va voir du Naboo sous l'eau, on comprend bien qu'on va voir un maximum d'environnement. Mais on n'a aucun personnage marquant à suivre, contrairement aux autres films, on a quelque chose qui est très visuel, mais qui est très creux. En tout cas, c'est le ressenti que j'avais, et les dialogues, encore une fois, m'emmerdaient tellement, et je n'avais pas de point d'ancrage, je ne savais pas qui je suivais. Je connais Obi-Wan Kenobi, il m'intéresse le Qui-Gun, parce que bizarrement, on ne le voit pas du tout après, il a l'air chiant, mais il a l'air quand même d'être le maître Jedi, d'être le Yoda de l'époque, quoi. Donc je ne sais pas trop qui regarder, ce n'est pas Amidala, joué par un teleportman qui ne sait pas ce qu'elle fout là, parce qu'elle est très 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 loin de Leïa, au niveau de l'intérêt et au niveau de la prestance. Et mon point d'ancrage, mon petit coup de cœur est arrivé, enfin, au moment où il y a les droïdes qui sont en train de réparer le vaisseau pendant qu'il est en train de se faire démonter, avec R2-D2 qui est introduit. Hac, R2-D2, là ça me parle, forcément, c'est facile, mais quand on connaît l'épisode 4, 5, 6, ça fait plaisir de voir quand est-ce que R2-D2 est entré dans le show, quoi. Et encore une fois, il est entré en sauvant la vie de tout le monde, comme il le fera à chaque fois, parce que Star Wars sans R2-D2, c'est que dalle. Puis après, juste après, ça enchaîne, il faut se poser sur Tatooine. Pareil, Tatooine, ça te parle forcément. On le voit dans l'épisode 4, dans l'épisode 6. Donc, Tatooine, c'est familier. Et il y a enfin un enjeu, le vaisseau est en panne, il faut le réparer, mais on n'a pas d'argent, on est recherché, et Tatooine, c'est dangereux. Là, le film, il est posé. Là, on entre dans le truc, parce qu'encore une fois, au début, je ne savais pas où on était. Je n'arrivais pas, en fait, à structurer l'environnement. La République, c'était encore très loin, parce qu'on n'y est pas encore. On a deux chevaliers Jedi, qui sont dans une époque sous-dix ans en paix, mais ils n'arrêtent pas de se battre en attendant. Donc, il y a quelque chose où on a du mal à se situer, à savoir à quel moment on rentre dans le truc. On a choisi de s'arrêter à ce moment-là. Je pense que c'est une erreur, d'ailleurs, mais j'en parlerai après. Mais le truc qui me fait rentrer dedans, c'est un peu plus loin, c'est Tatooine, R2-D2. À partir de là, je me dis, je suis dans du Star Wars, voyons la suite. Ben, la suite, on rencontre Anakin, et puis là, pareil, je savais que c'était un gosse, mais je ne peux pas m'empêcher d'être mitigé, comme dans l'ensemble du film. Pourquoi avoir choisi d'avoir commencé avec Anakin aussi jeune ? Parce que je trouve que c'est du gâchis, parce que tu peux mettre n'importe quel gosse. Quasiment tous sont insupportables à voir jouer, ils débutent, ils ne savent pas forcément jouer la comédie. Et Jack Lloyd ne le sait pas du tout. Il est même assez pitoyable, mais ce n'est pas de sa faute. Je ne lui en veux pas personnellement. Le pauvre, il a fait un burn-out juste après, parce que je pense qu'il s'est fait démonter. Pourquoi aussi petit ? Je ne comprends pas. Surtout quand tu écoutes Obi-Wan dans l'épisode 4, qui te dit, quand il a connu le père de Luke, il était déjà un grand pilote. Alors, il fait référence à quoi ? Parce qu'il n'a pas vu la course de pod, Obi-Wan n'est pas présent dans le public pour voir la course de pod, et j'espère qu'Obi-Wan ne faisait pas référence à la bataille spatiale au-dessus de Naboo, où Anakin, en gros, fait un peu ce qu'il veut, et par chance, ça détruit le bouclier du vaisseau droïde. Je ne vois pas en quoi Obi-Wan dit ça, alors que quand on a entendu Obi-Wan dire ça dans l'épisode 4, on s'est tous dit qu'Anakin était un grand pilote au début, quand ils se sont connus, donc il devait avoir 15, 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Enfin, l'adolescence, en fait. L'adolescence, pas l'enfance, parce que je pense que commencer avec Anakin à 10 ans, c'est une perte de temps, et c'est une perte d'enjeu, c'est une perte de gravité, c'est une perte scénaristique importante de commencer avec un gosse. En fait, Star Wars épisode 1, à part un détail dont je parle après, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, c'est deux heures qui sont enlevées pour essayer d'expliquer ce qui va se passer entre le 1 et le 3. C'est une perte de temps de deux heures qu'on aurait pu combler avec bien d'autres choses qui nous intéressaient. À tel point que Star Wars épisode 2, à quelques détails près, aurait pu être l'épisode 1. Ça m'aurait bien allé de commencer avec Anakin et Obi-Wan dans l'ascenseur, quand ils vont aller voir Padmé, et de voir cette relation maître-élève. Ça suffisait à les introduire. Je vous ai sauvé la vie neuf fois, non, celle-là, il n'y a pas besoin de les voir se rencontrer gosses. En tout cas, Anakin en gosse, moi, ça ne passe pas. Et ce n'est pas parce que le gosse, je ne l'aime pas, c'est parce que tu n'as pas assez d'enjeux quand tu montres un enfant. Alors, c'est sûr, on se dit « Ah, l'enfant, il va devenir Darkman, non, c'est... » Non ! Alors, on ne va pas refaire le film, on ne va pas refaire l'histoire. Mais moi, Star Wars épisode 1, sur bien des domaines, j'ai cette sensation de gâchis que sur trois films qui allaient expliquer et tout, on en a un qui est déjà à moitié inutile. Alors, pas complètement inutile, parce qu'il y a une raison, il y a un ingrédient qui fait le sel de cette prélogie, c'est Palpatine, c'est le futur empereur. Et c'est lui, c'est lui à lui seul qui sauve le film et qui justifie cette prélogie. Car la menace fantôme, le nom du film, au final, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une affaire au départ anodine, que rien ne prédestit à être aussi importante par la suite. Ce blocus d'une petite planète par une fédération de commerce, on n'a rien à foutre. Car après tout, on voit des Jedi surpuissants, des Jedi qui sont en place, une république qui est en place. Et en gros, tout va bien. Et il y a un petit incident qui fait que tout commence là. Le début du séparatisme, la fédération du commerce qui entoure une planète juste pour que Palpatine puisse avoir le rôle qui lui donne les pleins pouvoirs pour sauver une situation qu'il a lui-même créée. Et c'est la base de cette prélogie qui est géniale du point de vue écriture, finalement, mais ça on le sait que quand on voit les trois, quand on voit que l'épisode 1 on peut se dire qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais quand on voit l'ensemble, c'est cohérent parce que Palpatine prend le temps de créer deux armées pour que les deux se foutent sous la gueule et qu'ils prennent le contrôle du tout alors qu'il est lui-même le leader des deux côtés sous ces deux identités. J'adore. Ça, rien que ça, quand on voit comment ça se fait peu à peu, ça justifie en fait cette prélogie et ce premier film. Mais s'il n'y avait pas ça ! Et heureusement qu'il y a ça. S'il n'y avait pas ça... Et c'est ce qui fait que la prélogie et cet épisode 1, ça reste du Star Wars. Du Star Wars moindre que 4, 5, 6 mais du Star Wars quand même grâce, on va dire, à cette intrigue politique qui au début me rebutait parce que je n'étais pas préparé à ça et j'étais peut-être un peu jeune aussi. Mais aujourd'hui, cet avènement d'un chancelier qui va devenir empereur et qui va du coup créer l'armée avec les clones pour se débarrasser des Jedi comme un échiquier, vous voyez, mettre ses pions habilement pour que tous les Jedi soient occupés et ne se rendent compte de rien, je trouve ça magnifique. Et c'est ce qui fait que j'aime cette prélogie au final, mais on ne va pas griller les étapes, on parlera d'épisode 2 et de l'épisode 3, mais c'est ce qui fait que quand j'ai vu l'épisode 1 à l'époque, je n'ai pas compris pourquoi c'était aussi mal joué, aussi mal écrit avec cette histoire de midi-chlorien, d'enfant qui n'a pas de père, de nana qui se retrouve enceinte toute seule, c'est tellement cucu, c'est tellement mal joué aussi. Bref, c'était naze, c'était con, c'était mal joué, c'était joué sans conviction, c'était maladroit. Putain, non ! Alors, c'est un lien avec ce que fait Luke quand il est guidé par la force dans l'épisode 4, mais c'est beaucoup moins bien fait, et puis encore une fois, c'est joué par un gosse. Et puis la scène de Jar Jar, voilà, qui lui aussi arrive à faire gagner une bataille quasiment avec sa maladresse, c'est beaucoup trop enfantin, t'as quand même 3 batailles avec un enjeu énorme à la fin, t'en as 2, elles sont pétées. Par contre, heureusement, t'as la troisième, le combat au sabre laser Dark Maul contre les deux Jedi, ça c'est magnifique. En fait, voyez, ce film, c'est R2D2 Tatooine, de la merde. Le combat au sabre laser, de la merde. C'est exactement ça, en fait, l'épisode 1. C'est des bases qui sont posées, elles sont très mal posées, elles sont posées peut-être trop tard, j'aurais pas commencé l'histoire à ce moment-là, sauf pour Palpatine qui met son premier pion sur l'échiquier qui va entraîner énormément de conséquences derrière. Et ce combat entre Dark Maul et les Jedi, j'ai dû regarder 50 fois à l'époque sur ma VHS, je revenais en arrière comme ça parce que je voulais tout regarder. Après, c'est passé au DVD, c'est plus facile, tu mets le chapitre. Mais à l'époque, je l'avais encore en cassette et je l'ai regardé, j'ai eu les limer à tel point que la cassette elle sautait, elle était plus regardable tellement j'étais amoureux de ce combat, de la musique, de la chorégraphie, de Dark Maul qui faisait des sauts périlleux, son double sabre laser. Je l'avais imaginé ce double sabre laser à l'époque. Avant que l'épisode 1 soit montré, je me suis dit que ce serait cool un sabre laser avec deux côtés. Et quand je l'ai vu dans la bande-annonce, j'ai fait voleur ! Mais j'étais content de le voir, j'étais vraiment content de le voir. Ce combat aussi, il sauve le film, comme la course de pod. C'est encore un autre petit moment de vie dans le film. Elle est magnifique, cette course. Elle n'a même pas vieilli, d'ailleurs. Mais c'est peu quand même. C'est trop peu comparé à Star Wars 4, 5, 6, qui sont des vrais bijoux que j'adore de A à Z. Là, c'était vraiment, encore une fois, long, 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 très long. J'ai baillé dans la salle, j'ai baillé pendant le film. J'ai regardé le temps passé sur ma montre, je pense, parce qu'il ne devait pas y avoir de portable à l'époque. Mais encore une fois, le tout est sauvé de justesse par Palpatine. Et encore une fois, il est sauvé quand tu vois le 2 et le 3 et qu'il te dit « Mais oui, ça commence là, quoi. Ça commence par ce petit truc. » Et c'est impossible d'avoir le recul nécessaire pour se dire que cet épisode 1 est utile juste pour ça. Par contre, le fait qu'il soit utile juste pour ça, c'est quand même assez peu. Moi, encore une fois, on aurait commencé avec l'épisode 2 un peu réécrit pour qu'on introduise Palpatine et il n'y avait pas besoin de faire deux heures sur Naboo et sur cette bataille d'handicapés. C'est dommage, c'est une perte de temps. Ça reste quand même très regardable comparé à... J'arrive pas à le dire. Comparé à 789. Et puis finalement, à la fin, on se pose quand même les bonnes questions. On se dit comment est-ce que ce gosse va virer du côté obscur ? Comment est-ce que ces Jedi super nombreux arrivent à disparaître ? Alors qu'ils ont été plutôt bien introduits dans ce conseil très froid où ils sont tous tranquilles sur leur fauteuil à laisser faire deux Jedi, aller régler le problème sur Naboo, nous on reste notre cul posé ici. On se dit mais comment ça se fait qu'ils... Quoique, quand on dit ça. Comment ça se fait qu'eux, ils vont tout perdre alors qu'ils siègent, ils siègent en haut de la République quoi. Et puis surtout, comment est-ce qu'Anakin va pécho ? Ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'ils aient tous les deux 15, 16, 17 ans et que ça commence comme ça. Bref, j'en suis sorti déçu comme beaucoup de monde à l'époque. Et je vous renvoie d'ailleurs au film Fanboys qui est un film absolument génial qui raconte très bien et bien mieux que moins quelle était l'attente autour de ce film-là de la communauté Star Wars en général et des fans et de la réaction qu'ils ont eue quand ils sont sortis de la projection ou quand ils ont commencé à avoir la projection en se disant avec cette phrase géniale Et je pense que j'ai rien à rajouter sur cet épisode 1 si ce n'est que avec du recul quand on a vu les 6 films Star Wars les vrais 6 films l'épisode 1 il s'intègre parfaitement c'est un maillon de la chaîne supplémentaire qui s'ajoute parfaitement aux autres qui indépendamment peut sembler nul mais vraiment NUL NUL mais qui une fois qu'on a vu l'ensemble a plus de sens c'est pas parfait c'est très maladroit c'est très long c'est tout ce que j'ai dit mais grâce à Palpatine et le fait qu'il doit nous amener à quelque chose qu'on connait et c'est ça qui sauve pour moi la trilogie ça passe et ça reste assez intéressant à suivre suffisamment intéressant ce qui est déjà pas mal et en tout cas plus intéressant à suivre que que il y a trilogie Disney c'est vrai que j'ai réussi à le dire on en parlera un jour de cette trilogie là mais ça me fout des boutons il a sa place c'est un maillon de la chaîne comme un autre qui est là pour introduire plein de choses il le fait très maladroitement il le fait pas au bon moment il le fait sans conviction en tout cas on peut dire que c'est du Star Wars Star Wars épisode 1 c'est du Star Wars la trilogie c'est du Star Wars la trilogie c'est du Star Wars la trilogie Disney c'est qui est un vrai scandale qui est absolument scandaleuse et je ne déborderai pas je n'en parlerai pas aujourd'hui il va falloir attendre on se retrouve bientôt pour parler de l'épisode 2 l'attaque des clones sur lequel j'ai pas mal de choses à dire aussi pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait d'ici là prends soin de toi ciao you have failed me for the last time c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti